Salut à tous, alors les Red Hot Chili Peppers viennent de sortir leur nouvel album Unlimited Love, donc on a 17 nouveaux morceaux du groupe, et du coup maintenant que j'ai écouté l'album plusieurs fois, je me suis dit que ce serait sympa de se faire une petite analyse débrief de tout ça, sachant qu'il y a des choses vraiment excellentes dans cet album, mais aussi des petits écarts, des petits loupés à mon goût, donc voilà je suis moins dithyrambique que certains sur le rendu global, mais justement ça va être sympa à analyser, et en plus, bah comme d'habitude, Warner me permet d'utiliser des extraits de l'album, donc je vais pouvoir vous passer des extraits, et en plus ils m'ont même proposé de vous faire gagner des vinyles que j'ai juste ici, alors il a été un peu abîmé dans le transport, mais voilà c'est très cool à eux parce que je suis libre de dire ce que je veux quand même dessus, ça se passera sur Instagram pour les gagner, je vous en reparle à la fin, et c'est parti pour l'analyse de Unlimited Love, du coup en termes de rendu global, déjà on avait eu un aperçu de ce qu'allait être le son de l'album avec le single Black Summer, et l'album en termes de son et à l'image de ce single, vu que tout sonne extrêmement bien, j'en avais déjà parlé mais c'est Nick Rubin qui est à la production, et là autant dire qu'il s'est surpassé à mon goût, dans le son on a une approche qui est très réaliste, et je sais que comme ça on voit pas forcément ce que je veux dire, donc je vais expliquer tout ça, pour moi le son de cet album c'est avant tout de la pure dynamique, et ça faisait très longtemps que j'avais plus écouté un album qui respire autant, donc pour comprendre ce que je veux dire par là, il faut revenir sur la notion de compression, j'en parle souvent mais j'oublie que c'est pas un concept qui est super intuitif, quand on n'est pas musicien ou qu'on s'est pas un petit peu penché justement sur la prod des albums, donc la compression qu'est-ce que c'est ? C'est un effet qu'on utilise pour réduire la dynamique d'un album, et du coup il faut qu'on définisse dynamique pour comprendre, mon meilleur ami Wikipédia nous dit donc que la dynamique sonore d'un signal sonore ou d'une musique, est le rapport entre sa Sony, donc le volume perçu, maximal, et sa Sony minimale, donc concrètement quand on parle de dynamique, on parle de l'écart de volume entre les passages les plus forts et les moins forts d'un morceau. Pendant très longtemps, globalement dans la musique, on a cherché à réduire pas mal cette dynamique, parce que déjà en fait, la compression qui va réduire la dynamique va nous permettre de gagner en volume, et il y a un biais qui fait que quand on a un morceau qui sonne plus fort, on a l'impression que c'est mieux, ça a mené notamment donc à la guerre des volumes, dont je parle parfois sur la chaîne, qui a mené donc à cette course à la compression parfois complètement débile, alors il y a des styles de musique où ça a du sens de compresser énormément, et d'autres styles où ça a beaucoup moins de sens forcément, mais il y a aussi une raison pratique à vouloir de la compression, c'est que, bah, la plupart des gens ne vont pas écouter la musique dans des conditions optimales, comme j'ai ici sur des belles enceintes et tout, on va écouter la musique dans la rue, sur des écouteurs pas top, dans la voiture, et en fait, vu qu'on va avoir beaucoup de bruit parasite, bah, on va vouloir réduire justement les écarts entre ce qui est très faible et très fort, pour que ça soit plus intelligible pour l'auditeur, parce que sinon la personne qui écoute, quand on va avoir des passages faibles, elle va monter le volume pour compenser, et quand ça va redevenir fort, ça va lui éclater les oreilles, ça nous le fait parfois d'ailleurs sur les télés, sur certains films ou quoi, je sais que c'est très désagréable. Donc, dans ce contexte-là, on comprend l'utilité de la compression, et d'ailleurs, quand vous écoutez de la radio, ou même là, quand vous écoutez ma voix dans cette vidéo, je mets beaucoup de compression sur la voix, parce que comme ça, peu importe là où vous allez regarder la vidéo, vous allez avoir un son qui est assez flatteur, et surtout qui est très facile à écouter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moment où vous allez tendre l'oreille, normalement, si j'ai bien fait mon taf, pour comprendre ce que je dis. Bon, c'était une très grosse parenthèse, mais on en revient à Unlimited Love. En fait, sur les derniers albums des Red Hot qui ont été produits par Nick Rubin, bah, il avait tendance à compresser pas mal le son. Et dans ce style-là de musique, qui à la base est très brute, et performée sur de vrais instruments, le truc, c'est que la compression, ça peut avoir tendance à enlever un petit peu du côté humain, ça nous lisse le rendu global, et ça peut devenir un peu monotone à l'écoute. Mais là, justement, avec Unlimited Love, il est reparti dans l'autre sens, et en fait, on a un album qui, alors qu'il est compressé quand même, évidemment, c'est toujours compressé, mais on a beaucoup plus de dynamique, justement. On retrouve ce côté performance, et quand on écoute ça avec un bon système audio, on a beaucoup de variations, et énormément de richesses dans les détails de ce qu'on entend. Alors, vous voyez, en haut, là, j'ai Véronica, qui vient du dernier album, et Danny California, qui vient donc de Stadium Arcadium, et rien que visuellement, on peut voir qu'il y a une différence, c'est-à-dire que si je dézoome un peu, on va avoir vraiment ce... en gros, ce visuel de boudin, quoi, sur Danny California, et ici, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de pics, et en fait, la dynamique, ça va être ces trucs-là, c'est-à-dire que là, justement, nos pics, ça va être nos passages les plus forts, et nos passages les plus faibles. Et vous pouvez voir que sur les couplets de Véronica, on a vraiment énormément de dynamique, on a un gros écart entre ce qui est faible et ce qui est fort. Et pareil, sur les refrains, on garde de la dynamique, on voit les pics comme ça, alors que si on regarde Danny California, on a beaucoup moins de différence entre ce qui n'est pas fort et ce qui est fort sur les refrains, c'est beaucoup plus compressé, et c'est pareil pour les couplets, vous voyez, la différence entre ça et ça, c'est quand même énorme. Donc vous voyez, rien que visuellement, on peut voir la différence entre un morceau assez compressé comme Danny California, et un morceau qui respire beaucoup plus, comme Véronica, juste au-dessus. Voilà ce qu'on entend par la dynamique, et forcément, après, je vous invite à écouter les deux morceaux pour essayer de ressentir la différence. Mais maintenant qu'on a parlé de ça, cette approche très dynamique en termes de son, on la retrouve aussi dans les compositions même des morceaux. Globalement, sur l'ensemble de l'album, on va avoir un duo basse-batterie vraiment très présent avec des gros grooves bien funky. Alors par exemple, si on regarde une petite ligne de basse, il y a le groove de Aquatic Mouth Dance, qui est assez représentatif de la manière de groover de Flea sur l'album. En fait, on a une grille qui est toute simple, qui va faire Donc voilà, c'est vraiment une ligne qu'on retrouve même par exemple chez Ray Charles. Voilà un truc comme ça. Globalement, on va avoir des grilles qui sont assez simples, et par contre, Flea va en faire des caisses par-dessus. Et là, par exemple, cette grille très simple, on va la transformer en On a le chat qui s'installe, voilà, qui fait de l'agility derrière, là, ça va ? Mais forcément, vu qu'on a l'espace qui est déjà très rempli par la basse et la batterie, écoutez bien ce que Fruit Chanté va faire à la guitare par-dessus. Il y a une citation de Miles Davis que j'utilise souvent pour me donner un petit air intellectuel. C'est la véritable musique et le silence, et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Et je pense que ici, la force du duo Flea-Fruit Chanté, c'est qu'on en a un qui, justement, est exactement dans cet état d'esprit, donc Fruit Chanté qui va jouer extrêmement peu et qui va chercher vraiment à compléter, on va dire, les lignes de basse, et, de l'autre, Flea qui s'en fout complètement et qui cherche juste à faire des grooves avec beaucoup de notes et remplir énormément l'espace. D'ailleurs, une autre citation de Miles Davis qui correspond bien à Fruit Chanté, c'est « Ne joue pas ce qui est là, mais joue ce qui n'est pas là ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Bah, que quand on joue, il faut essayer de compléter ce qu'on a autour de nous plutôt que de le doubler. Donc, typiquement, c'est pas la peine de doubler le riff que fait Flea à la basse ou de faire des grosses cocottes comme ça à la bloc. Au contraire, ça va être mieux d'avoir quelque chose de très fin qui va venir apporter des petites touches comme ça pour compléter quelque chose qui est déjà très dense à la base. Par exemple, sur ce morceau, sur le refrain, la basse et la batterie vont rester relativement les mêmes et par contre, c'est la guitare qui va complètement changer l'atmosphère du truc en plaquant des accords tout simplement. C'est-à-dire que sur les couplets, on a des notes très sèches et quelque chose de très espacé, alors que sur les refrains, justement, on va avoir ces accords plaqués qui vont venir donner une ambiance et vraiment montrer qu'il y a une différence entre le couplet et le refrain. Et là, on en revient à ce qu'on disait avec la dynamique au début, c'est que justement, c'est aussi le mixage et la production très propre et qui respire énormément qui permet de faire ressortir tous ces petits détails d'arrangement qu'une grosse compression aurait complètement gommé. Après, ce constat, il est aussi pour moi lié à un des défauts de l'album, c'est qu'on a un flea qui est extrêmement présent et un fruit chanté qui est très en arrière en fait. Et attention, j'adore flea, j'adore ses lignes de basse, sa manière de surjouer même un petit peu tout le temps, mais là, c'était le retour de fruit chanté et c'est vrai qu'on attendait quand même des riffs un petit peu mémorables parce que c'est sa spécialité, il est très fort pour faire ça et au final, on en a assez peu sur l'album. Si vous vous attendiez à avoir plein de nouveaux riffs comme Can't Stop, Snow ou ce genre de morceaux-là, vous risquez d'être un petit peu déçus. Après, attention, quand la rythmique se calme, on va avoir des morceaux plus posés comme Véronica par exemple, où là, on va retrouver un petit peu les habitudes de composition de fruit chanté, où on a ce très joli riff. Et ça, c'est typique de fruit chanté dans le sens où en fait, on va partir d'arpège pour créer un riff, c'était ce qu'on avait aussi dans... En fait, on a vraiment juste des arpèges d'accord et il va venir dégager une ligne mélodique qui est extrêmement simple, mais toujours très très jolie. Et ça change justement de l'approche classique des riffs de rock, où d'habitude, on va rester un petit peu toujours sur la même fondamentale et on va avoir une ligne mélodique assez basique. Là, de se baser sur des arpèges, en fait, ça donne vraiment une personnalité très différente aux riffs. Le dernier morceau qui s'appelle Tangelo est aussi très joli, je trouve. Et on retrouve justement aussi vraiment pas mal la pâte harmonique de fruit chanté. On a vraiment le même type d'harmonique d'habitude et tout, donc c'est très cool. Après, sur l'album, on a aussi comme toujours, voire encore plus que d'habitude, l'influence de beaucoup de genres différents. Évidemment, le funk, ça reste quand même une grosse partie de l'ADN du groupe. Alors, ce côté funk, on le retrouve évidemment dans les grooves de basses et de batterie dont on a parlé, les fameuses cocottes de guitare aussi. Dans la structure même des morceaux, c'est-à-dire que souvent les couplets vont être sur deux accords, et les grilles de deux accords, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le funk. Mais on a aussi certains passages beaucoup plus rock, alors on avait déjà eu un aperçu avec Black Summer. Et sur l'album final, on a aussi These Are The Way, où on a plein de couleurs très différentes. Alors, on va avoir là aussi des gros refrains très rock. Et j'ai même trouvé une petite patte un petit peu rock anglais à la The Woo justement à la fin de ces refrains. Et on a des bridges qui font presque stoner, je trouve ce morceau, il est vraiment très très bon. On a toute l'énergie du groupe habituel avec plein d'influence et tout. C'est super fun à écouter et on sent que tous les membres s'amusent bien dessus. Mais après, si je regarde tout l'album, comme je l'ai dit en début de vidéo, je reste un tout petit peu déçu, parce que le single Black Summer, il avait vraiment annoncé quelque chose d'excellent. Et au final, ça reste, je trouve, le meilleur morceau de l'album. Donc au final, je me retrouve juste victime de mes propres attentes, de ce que j'avais imaginé que l'album allait être. Comme souvent avec les Red Hot, on se retrouve avec quelque chose de très long. On a 17 morceaux sur l'album, ce qui est franchement très long surtout pour un album de rock. Et ils avaient déjà fait le coup avec Stadium Arcadium, par exemple. Et si ça peut être très bien pour les vrais fans hardcore du groupe qui sont toujours à la recherche de plus de contenu qui viennent des Red Hot, c'est cool. Mais à vrai dire, je trouve que l'album, au final, est un petit peu déséquilibré. On a surtout un ventre mou, quoi. C'est-à-dire que le milieu de l'album, ils auraient pu virer facile 4 morceaux, je pense, pour avoir quelque chose de plus cohérent. Mais là, encore une fois, ça c'est mon avis global. Je sais que les fans du groupe seront juste contents d'avoir des morceaux, même si ce n'est pas les meilleurs morceaux de leur carrière. Je reste un petit peu sur ma faim par rapport à Fru Chanté. Comme je l'ai dit, on a peu de nouveaux riffs vraiment mémorables. Vous savez, les riffs qui donnaient envie, quand on était ado, d'acheter une guitare et de l'apprendre, quoi. Là, en gros, on a Véronica, le solo de Black Summer, et tout le reste, ça reste quand même assez discret. Mais très honnêtement, là, je suis ultra pointilleux parce que, justement, c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc j'avais beaucoup d'attente sur cet album-là. Mais globalement, comme je l'ai dit, déjà, le son de l'album est excellent. En termes de production, c'est tellement agréable d'avoir un album qui respire comme ça. Et honnêtement, rien que ça, ça justifie l'écoute. Allez-y et juste prenez votre pied à entendre de vrais instruments avec des vrais gens qui jouent derrière et tout. C'est trop cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'album en commentaire. Il y a sûrement plein de détails qui m'ont échappé, donc n'hésitez pas à partager tout ça. Et pour gagner un des trois vinyles Unlimited Love que voilà, je vous donne rendez-vous la semaine où sur cette vidéo sur ma page Instagram. J'expliquerai comment participer, ça sera sûrement très simple, il suffira sûrement de poster un commentaire, un truc comme ça. Et je ferai un petit tirage au sort, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour là-bas. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Warner de faire gagner les petits vinyles, c'est toujours très sympa. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501